Salutations tout le monde, et avant le commencement de cette vidéo, je tiens à préciser que les développeurs ont soi-disant fini le jeu, et il est toujours autant buggé. Du coup, toute astuce et LSV de cette chaîne peut devenir obsolète à tout moment, sachant que les développeurs, bah, ils sont paumés eux-mêmes. Donc avant de dire que cette astuce ou cette LSV ne fonctionne pas, regardez la date à laquelle la vidéo a été postée. Merci de votre compréhension, et je vous souhaite une bonne vidéo. Qu'est-ce que tu viens faire, toi ? Hein ? Bah rien, je suis... Je suis là pour... Pour une astuce. Comment ça, une astuce ? Je croyais que les astuces c'était pour les bugs du jeu. Et oui, donc je vais montrer un bug du jeu. Mais c'est le boss de fin, c'est pas un bug ? Euh... Si, c'est un bug. Quoi ? T'es con ou quoi ? C'est le boss de fin du jeu ? Ouais, bah il est buggé le boss de fin du jeu. N'importe quoi, des fois ils tapent pas, c'est pour éviter de te démonter tout de suite. Je pense que les développeurs, ils ont fait ça exprès, parce qu'à un moment, il était overcheaté. Oui, effectivement, avant ils te mettaient la misère, parce qu'ils... Tu pouvais pas vraiment l'esquiver, et là j'ai remarqué qu'il y a des coups qui donnent pas, effectivement. Mais c'est pas pour ça que je suis là, en fait. C'est pour autre chose. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'a demandé une astuce pour le boss de fin du jeu. Mais what ? Tu fais une astuce rien que parce qu'un mec te l'a demandé ? Alors non, je fais pas ça parce qu'un mec me l'a demandé. Je fais ça parce que j'ai trouvé intelligent ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il voulait une astuce pour le boss de fin du jeu, et j'ai trouvé ça intelligent de faire une astuce pour le boss de fin du jeu. Le souci, c'est qu'avant d'arriver au boss de fin du jeu, je me suis dit, ouais, pour faire une astuce, il faut qu'il y ait un bug. Parce que s'il n'y a pas de bug, ça part en LSV, tu vois. Mais dans tous les cas, j'aurais fait une vidéo pour comment tuer le boss de fin du jeu, facilement ou rapidement ou pas. Parce que si j'aurais pas trouvé ce que j'ai trouvé, je pense que ça aurait été plus long. Donc quand le mec, il a écrit en commentaire, ouais, fait une astuce pour le boss de fin, finalement, ouais, je trouve que c'est une bonne idée, surtout avec ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais ? T'as déjà assez cassé le jeu comme ça ? Tu trouves pas que t'en as fait assez ? Ouais, mais j'y peux rien, moi, si ça me tombe dessus, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais pas le garder pour moi, je suis plié de le partager. Espèce de salaud ! Moi aussi, je te kiffe. Bon, du coup, ça va se passer comment ? Ça va se passer que... C'est de la merde, ce boss. Vous voyez, les gens, là, je suis en mode... Je suis en mode hard survival. C'est le mode le plus extrême du jeu. La difficulté ultra haute du jeu, la plus haute. Et je peux vous le jurer que je me fais chier sur ce boss. Ce boss, c'est de la merde. Effectivement, il fait mal. Il fait très mal, t'as intérêt à pas manger de dommages. Mais avec les trucs que j'ai trouvés, effectivement, j'ai moyen de pas manger dommage. Et donc, salutations tout le monde et bienvenue pour une nouvelle astuce. Comment battre le boss de fin de The Forest rapidement et sans se prendre la tête ? Donc, je dis rapidement, ça dépend un peu de ses points de vie. Donc, effectivement, là, je suis en hard survival. Il doit avoir masse, masse PV, d'accord ? Donc, je vais déjà me débarrasser de lui, voilà. Donc, ok, j'ai pas le goût de mode, d'accord ? Je prends des dommages, ok ? J'ai pas envie de vous le montrer parce qu'il va me faire mal. Donc, je prends des dommages. Effectivement, je pourrais vous le montrer, remettre ma vie à fond. Je vais le mettre en mode prêt. Vas-y, viens ! Ouais, non, mais les bébés, par contre, j'en veux pas parce que ça fait pas partie de l'astuce. Effectivement, il va vous sortir des bébés, mais... Ouais, c'est vrai que, bon, je devrais essayer de les éliminer avec. Pour l'astuce, mais voilà, tu vois, aïe ! Tu vois, je prends du dommage, ça fait mal. Alors, bouge pas que je me mets, là, ici. Voilà, fais ton truc, ok, tac, tac, voilà. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais vous expliquer les attaques qu'il a. Oulala, attention, 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 fais pas ça. Donc, déjà, la toupie. La toupie, vous êtes mort. Si vous n'esquivez pas la toupie, vous êtes mort. Il va vous démonter. Ensuite, laisse-moi tranquille. Je passe ici. Ensuite, il y a des petits coups avec les pieds et l'espèce de main qu'il a devant. Donc, ouais, une espèce de balayette, comme ça. Puis, il te met des petites... Voilà, il fait ça aussi. C'est un espèce de coup de pied écrasé, tu vois. Ça, ça fait très mal. Et il fait ce petit coup de main. Donc là, il va se reculer et il va te sortir tes bébés. Ça, c'est une des attaques. Et il va aussi reculer et te sortir le coup de pied écrasé en te fonçant dessus. C'est-à-dire qu'il va reculer, il va te foncer dessus et il va te faire le coup de pied écrasé. Ce qu'il vient de faire là. Sauf que quand il te fonce dessus et qu'il te fait le coup de pied écrasé, il t'enlève plus que ça en PV. D'accord ? Tu vois, là, il t'enlève la moitié de ta vie, on va dire. Et bah, avec le coup de pied écrasé en te fonçant dessus, il va t'enlever deux fois plus que ça. Et il y a des skills qui font aucun dommage. Là, par exemple, il a fait une espèce de danse chelou. Ouais, c'est super. Ouais, waouh. Waouh. Ouais, et après, je suis pas le go de mode, là. On fait quoi ? Tu me tapes, tu me tapes pas, tu as fait perdre une frame au jeu. Mais sinon, on fait comment ? Ok. Ok, donc quand moi je vous dis que ce boss me fait pas peur pour le hard survival, j'ai pas peur de lui. Franchement, là, je le bouge pas depuis 30 secondes, 45 secondes, il n'en a rien à foutre. Ah, ça y est ! Il était temps, mon gars. Donc, hop, hop, voilà pour la vie. Donc, vous avez vu qu'il y a des skills qui va faire que ça vous fera pas de dommage. Potentiellement, je me dis que les développeurs, ils l'ont annulé. C'est-à-dire qu'avant, ça faisait mal et maintenant, on pue parce que bah, il était trop shité, en fait. Le truc était trop shité. Tu arrivais, il te faisait ta 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 ta, hop, t'étais mort. Super ! Voilà, tu vois, parce que ton personnage, il court pas vite. Tiens. Là, je suis en train de courir, pourquoi je perds pas mon stamina ? Pourquoi mon stamina, il descend pas ? Je suis pas en jeu de mode là. Ah si, pardon. Ok. donc ton personnage ne court pas vite pour esquiver ses coups c'est compliqué il va faire ça ça ne fait pas de dommage ça ne fait pas de dommage en revanche les autres coups j'allais les esquiver et j'ai remarqué un truc c'est que la hitbox des coups qu'il donne ils sont assez précis c'est à dire quand il va vous taper avec sa main cette espèce de gros truc avec 3 doigts ça il va vous taper en ligne droite si vous vous mettez sur le côté ça va l'esquiver par contre la balayette elle est compliquée à esquiver parce qu'il fait un espèce de 180 c'est très dur et la toupie c'est pas esquivable et le truc quand il recule et qu'il vous fonce dessus ça c'est esquivable parce qu'on le voit arriver et la toupie c'est mort et donc aïe maintenant arrête je t'ai dit arrête je suis en train de discuter donc maintenant vous connaissez les skills qu'il a les coups qu'il a les coups qu'il donne maintenant au niveau de la puissance la toupie ça va vous tuer ça donne 2 coups en fait mais si vous arrivez à esquiver le deuxième coup GG à vous ou potentiellement vous êtes sur la fin du périmètre d'attaque parce qu'il a un certain périmètre assez grand quand il fait la toupie et du coup ça fait mal et c'est difficile à esquiver et donc maintenant au niveau des dommages moi je suis en hard survival au niveau des dommages tout ce qui est balayette et le coup de main c'est cet espèce de gros truc plein de doigts ça ça va t'enlever la moitié de ta vie la toupie ça t'enlève un peu plus de la moitié de ta vie le premier coup et le deuxième coup te tue donc pour esquiver le deuxième coup laisse tomber c'est une chance sur 99 et le coup de pied écrasé il va vous faire là aussi la moitié de votre vie sauf s'il prend de l'élan s'il prend de l'élan il va vous faire mal et donc maintenant on va passer à la technique pour le tuer facilement et sans se prendre la tête donc pour le tuer facilement et sans se prendre la tête bah t'évites le cheat parce que c'est cheaté c'est pas bien tu peux le faire sans cheaté c'est pas un problème tu vois déjà si tu te mets ici il est de l'autre côté il peut pas te faire de dommages parce que techniquement déjà t'es plus bas et lui il est plus haut c'est à dire que ça a été codé de façon à ce que lui il va taper à cette hauteur là et si toi t'es ici il est tranquille mais en vérité c'est pas ça qui fait qu'il va pas te faire de dommages j'ai remarqué un truc le boss il n'est pas bugué le boss n'a pas de problème en vérité il n'a pas de problème il est très bien codé ah bah tu vois il est pas bugué qu'est-ce que tu fous avec ton astuce de merde et bah en vérité c'est le décor qui est bugué tout le lore qu'on voit ici c'est une grande sale immense parce qu'il a besoin de prendre de l'élan pour certains skills c'est une grande sale immense tu vois elle est balèze d'ailleurs on se demande ce que c'était dans les liens c'est peut-être un hall d'entrée je sais pas c'est vaste et il n'y a rien et en fait le lore est bugué parce que dès qu'il y a un obstacle entre toi et le boss c'est-à-dire ici tu vois je suis sans god mode non mais je dis ici et bah le boss il ne te fera aucun dommage parce que tant qu'il y a un obstacle entre vous il ne peut pas te faire de dommage tu vois par exemple ici arrête ici il ne peut pas me faire de dommage le seul truc qui peut me faire un dommage dans tous ses skills c'est la toupie en fait la toupie ses pieds ils arrivent à ce niveau ici là tu vois au dessus du niveau de la barrière et du coup bah sa hitbox passe alors que quand il te tape là comme ça là bah sa hitbox elle n'a pas l'air de passer tout simplement parce que la barrière elle le gêne mais quand il fait la toupie bizarrement ça passe en revanche il y a un truc que je ne comprends pas aussi quoi que si c'est un mur entier donc ouais je vous expliquerai ça là-bas parce que la toupie là-bas c'est sûr 100% tu ne mors pas alors que la toupie ici tu as une chance de mourir tu as beaucoup de chance de mourir donc là tu vois bien il se passe des trucs il ne fait rien mais là c'est ses skills où il ne fait pas de dommage ah on va passer à quelque chose sérieux si tu as envie de discuter donc là il va me taper ça c'est un skill qui fait mal normalement normalement je n'ai pas le god mode tu as rien je me mets là il va non fais pas la danse ça sert à rien putain fais ton coup de main là non non pas ça fais le coup de main attends il y a les bébés qui me gênent parce que là pour l'astuce c'est pas pratique voilà fais le coup de main non là qu'est-ce que tu fais je vous jure que c'est compliqué de faire une astuce avec ce con parce qu'il fait n'importe quoi je ne suis pas en god mode là ok vas-y le coup de main le coup des trois doigts là non ça c'est la balayette ça ça fait mal enfin mal pas plus mal qu'autre chose mais vas-y et puis ouais quand j'ai le shit et qu'il fait sa danse au-dessus de moi ça fait un c'est normal c'est normal vous inquiétez pas c'est la caméra qui pète un câble mais voilà ton coup de main voilà ouais ça voilà ouais t'as vu ça fait mal ça fait mal par contre quand je me mets ici ça fait plus mal on va savoir pourquoi c'est parce qu'il y a un obstacle et oui c'est parce qu'il y a un obstacle attends parce que là il fait de la merde avec ses bébés et de conneries tu veux pas venir hé je vous jure que faire des tests pour cette astuce ça a été un calvaire avec cette espèce d'abruti qui fait que de la merde il est complètement en roue libre il fait n'importe quoi vas-y viens avec moi voilà défonce moi la gueule un bon coup de pied bien chargé qui qui m'a bien démonté voilà vas-y viens ici viens ici viens ici viens ici voilà donc maintenant que je me mets ici tape moi c'est pas vrai tu vas pas me faire ça pendant l'astuce pendant les tests déjà tu me faisais ça arrête arrête viens ici oui voilà t'as vu j'ai pas pris de dommages je suis pas en god mode c'est parce que là il y a un obstacle voilà entre lui et moi il y a un obstacle tant qu'il y a un obstacle les bébés il n'y a pas de problème qui a le shit quand je suis dans le shit et qui me met certains coups ça fait buger la caméra pas de panique vas-y vas-y tape bon on change de côté si tu veux voilà viens ici viens de ce côté excusez moi les gens il est con ça va t'as fini de faire l'abruti qui va pouvoir passer aux choses sérieuses donc tu vois ce côté c'est pareil parce qu'il y a un obstacle donc la barrière est un obstacle tu veux pas faire le coup de main ouais ou coup de pied coup de pied chargé ou balayette voilà aucun dommage parce qu'il y a la barrière en fait si j'arrive de ce côté là je mange du dommage si je suis ici je mange du dommage si je suis ici je ne mange pas de dommage cette box s'arrête ici donc en vérité si tu te mets là que le boss il reste là tu peux le shooter avec ta hache tu te rends compte que tu peux shooter ce boss au corps à corps quand même t'es là tu te mets des coups au cac au cac s'il te plaît tu peux foutre le feu sur ta hache tu lui fous des coups au cac ensuite tu peux prendre ton pistolet lance flair tu te mets là et puis il tient dans ta gueule c'est facile oh putain de bordel la toupie tu vois je te dis t'as une chance que ça passe t'as une chance que ça passe pas des fois ça va te tuer des fois non de ce côté ça m'a moins tué que de l'autre côté je sais pas pourquoi mais ça m'a moins tué que de l'autre côté et donc si jamais il vient ici parce que t'es de ce côté il a tendance à venir du côté où t'es sauf quand il est complètement débile putain mais je suis en hard en normal tu fais quoi réellement en normal tu sers à quoi à rien t'es là pour l'histoire pour le lore tu sers à rien réellement quoi je suis là je me fais chier donc tu me diras faut que j'arrête de le bugger mais merde bon si il vient de ce côté pas à l'autre côté mais de ce côté de ce côté de ce côté il est débile donc voilà il est débile si tu te colles au mur je pense qu'il croit que t'es l'autre côté voilà la toupie ne te fait rien parce que derrière le truc si jamais je me mets ici et qu'il me fait la toupie bon par contre pour lui demander de faire la toupie ça va être compliqué mais là il va me faire du dommage donc bon là il fait sa danse ça ça fait pas de dommage tu veux bien faire des skills qui font du skill quoi du vrai skill du skill de combat pas du skill passif du skill d'action moi je recherche comment tu vas faire une astuce sur ce trou du cul oui tu fais tu fais le guignol oui j'ai vu le mariole comme on dirait d'autres personnes tu vas y je pense que c'est le pire boss de l'histoire du jeu vidéo j'ai jamais vu un boss aussi mal foutu les bébés par contre ils ont fait du dommage ici petite parenthèse les bébés peuvent passer à travers le muret blanc vous voyez le sol qui est un peu plus au dessus il y a un muret blanc d'accord il y a un muret blanc et après il y a le plateau en vert là où je suis posé et bah les bébés ils peuvent passer à travers ce truc là donc si jamais il fait popper des bébés que vous ne les voyez plus méfiance parce qu'ils peuvent être planqués en dessous et quand même vous attaquer parce qu'ils passent à travers le mur parce qu'en vérité sous ce sol il y a le plateau de vert qu'on voit dans la pièce l'immense plateau de vert là il continue tout le long et après il y a le sol qui est posé dessus le sol blanc où il y a la petite fille au début avec le boss qui sort de la petite fille et bah ce sol blanc il est posé dessus et les bébés ils passent en dessous donc méfiance alors ça c'est une espèce alors ça c'est une espèce de triangle des bermudes où des fois le boss il va te faire du dommage et des fois non il n'y a pas d'obstacle mais cet endroit alors je ne sais pas ce qu'il y a ici mais c'est chelou je suis en mode mode non ça va faire une minute je suis là j'attends je pourrais m'occuper de maison tiens nettoyer mon clavier ah ah ça y est ah putain il est détend attends je passe un petit coup là voilà parfait donc ok pardon hop attendez je me remets ok voilà donc voilà ici cette zone c'est un peu bizarre des fois il va te faire des dommages des fois non petite perte de frame voilà merci donc ok voilà donc si vous voulez tuer le boss facilement vous venez ici et vous prenez un obstacle voilà tant qu'il y a un obstacle entre vous et le boss euh vous allez vous faire chier voilà vous allez vous faire chier si vous vous galérez à faire le boss ou non vous en avez marre vous pouvez utiliser ce glitch mais si vous voulez le faire normalement évitez de venir là parce que vous allez vous poser des questions un peu comme moi quand j'ai j'ai cherché j'ai cherché pendant deux heures à comprendre tout ça tout ce que je viens de vous expliquer voilà donc obstacle ok tant qu'il y a un obstacle entre vous et le boss tout va bien donc ici il y a obstacle ok d'accord la barrière est un obstacle ok si vous êtes ici qui est de l'autre côté c'est un obstacle et si vous êtes là c'est la même chose que là bas donc il y a ce truc qui peut vous servir à venir ici tout ça pour monter là dessus attention pour monter là dessus il faut sauter d'accord vous appuyez sur courir il faut sauter vous avancez vous avancez au dernier moment mais au dernier moment dès qu'il est bien en l'air parce que sinon tu vas pas pouvoir monter tu vois et encore même moi je galère mais putain de merde potentiellement c'est plus simple par là non si ouais c'est pareil parce qu'en fait cette petite box ici c'est un carré d'accord ça part encore comme ça mais c'est carré ok ouais non mais je suis en gun mode non le mirage te renflat et t'es potentiellement immortel je sais pas il y a pas l'invisible au caoui non on se fait chier avec toi on s'emmerde clairement et ensuite on a aussi l'autre endroit alors ouais si j'y vais il va pas me suivre en fait c'est un peu comme les mutants c'est à dire qu'à une certaine distance il désagro il lâche l'agro et comme si vous voyiez pas tu viens on continue l'astuce merci on va aller un peu plus vite pour pas que tu me démontes trop allez viens viens il va allez viens tiens 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 ouais t'es là ok tu me tapes tu fais un coup fais un coup regarde tu vois où je suis tu vois où je suis je suis dans la pièce tu me tapes merci donc vous avez vu je suis dans la pièce devant la porte il me tape là je suis devant la porte à l'extérieur de la pièce il me tape pas porte fermée il a tapé à travers le mur ça ne m'a pas touché porte fermée si la porte est ouverte et que vous êtes là il va vous faire du dommage tu peux me taper s'il te plaît mais même les cannibales ils ont plus d'intelligence que toi bordel tape moi c'est pas vrai oh on s'emmerde là viens tiens hein ah t'es là euh du coup tu ouais c'est pas toi donc tu t'ennuies moi aussi je me fais chier tiens je vais faire des flèches enflammées histoire de m'occuper ah t'es là je t'ai pas vu on est chiant en god mode non bah j'ai pas senti que t'étais là on fait comment tu tapes pour montrer aux gens que parce qu'il faut que je fasse encore le test à travers le mur et tout enfin j'ai déjà fait le test je connais pour montrer que c'est la preuve et tout putain mais c'est pas vrai qu'est-ce qu'il est chiant mais oui mais t'es qu'un con tiens j'en ai rien à foutre de ton truc ah mais ah mais là c'est oui il ne peut pas me toucher en fait parce qu'il faut que je sois ici parce que il faut que je sois devant sa main quand il tape avec sa main si t'es pas devant ça te fait pas de dommage casse toi viens ici là parce que j'ai pas que ça à foutre hé je vais te mettre en colère peut-être que parce que là t'es en train de me mettre en colère vas-y viens là voilà la toupie porte ouverte ça te démonte la gueule et porte fermée ça te fait rien parce que la porte elle est fermée et que la box ça s'arrête ici quand il y a la porte fermée viens ici maintenant fais la toupie là ou tape là fait des trucs est-ce que je peux moi te taper il est où ce con parce que moi je peux te taper en plus et toi tu peux pas est-ce que c'est con c'est vraiment dommage hé regarde abruti j'ai mis le feu non non ça marche pas ah maintenant mais viens qu'on fasse des tests bon j'ai pas fait le test de ça si ça passe à travers le mur je suis désolé j'ai pas eu le temps tu sais au bout de deux heures t'en as marre parce que le truc il fait n'importe quoi au lieu de te taper même les bébés ils font plus de dommages parce qu'ils ont plus de chance de te taper ah je suis en train de me foutre de sa gueule forcément porte fermée porte ouverte porte fermée non mais tape porte fermée oh putain ouais c'est bon on a compris je l'ai buggé tu peux pas le laisser tranquille ce pince-bince non on fait des tests mais achève-le au moins tu vois bien qu'il en a marre mais moi j'en avais pas marre pendant deux heures trois heures à chercher comment ce con il fonctionne donc t'as bien vu que porte fermée il te fait pas de dommages casse toi et puis à travers le mur il peut te faire des dommages avec la toupie mais des fois non ou alors peut-être à travers le mur quand la porte elle est ouverte tiens regardez on va faire le test il est là il est à côté allez on est parti casse toi toi il faut que j'ai que ça à foutre mais je suis cassez vous j'ai pas que ça à foutre il a pris du dommage là on est d'accord je suis sûr que si tu te mets ici tu peux le démonter à travers le mur et quand tu ne vois plus tu fais coucou je suis là il revient ou il s'enfuit viens ici yes toi toi viens ici au pied hop tu démontres sa gueule tu es le boss facilement avec ce que je t'ai montré là bas et ici franchement il y a moyen après moi je fais ça là je suis un fou mais tu arrives comme un gros noob et tu fais ça hop hop là bon après moi aussi je l'ai fait au lance flair je l'ai shooté au lance flair je crois que quand j'étais avec drach je le fais au lance flair comme un noob parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête après le faire à la hache sans bug je ne suis pas garanti que ça fonctionne bien non mais pousse toi tu me gênes vas-y viens je t'ai déjà un peu démonté mais vas-y viens regarde pas de god mode à la hache vas-y viens aïe je ne fais pas ce coup effectivement il faut esquiver les coups les coups qu'il te donne en ligne droite mais les coups comme ça ils sont dur à esquiver ceux en ligne droite sont faciles à esquiver mais comme ça attends je vais faire ma vie non pas ça j'en veux pas de ça non pas le sac à dos parce qu'en plus si tu mets en raccourci le butin les médocs t'es mort en fait parce que ça va te faire une arme en moins donc dans les armes conseillées pour tuer le boss c'est les explosifs et t'as bien vu que la toupie impossible à esquiver donc les armes conseillées pour tuer le boss c'est les explosifs parce que en fait les explosifs ça va le renverser oui j'ai des pertes de frame à chaque fois que je revivre ça c'est le cheat c'est pas censé fonctionner comme ça attends arrête je suis con je les ai mis en raccourci donc tu vois la dynamite la dynamite va le renverser en fait il faut arriver à la caler en fait c'est le problème tu vas arriver là tu vois il te frappe hop c'est raté donc va caler la dynamite potentiellement quand il vient danser sur toi quand il vient danser sur toi quand il fait ça il danse sur toi là paf il perd l'équilibre il tombe et là tu peux le malmener mais techniquement c'est pas le tuer que à la hache c'est le tuer aussi à la dynamite ça marche avec les bombes d'accord donc tout ce qui est explosif donc bombes et dynamite c'est ok bombe c'est mieux il n'y a pas allumé il fait sa petite danse il est malheureusement ça n'a pas marché parce que la bombe elle met un peu de temps à péter maintenant est-ce que la bombe est plus longue que la dynamite ça j'en ai aucune idée putain mais ces coups là tu peux pas les esquiver les coups qui te balancent comme ça en large tu peux pas les esquiver en longueur ouais mais en large c'est tendu franchement c'est tendu et donc après vous avez le lance flair le lance flair qui est vachement pratique pour le tuer parce que bon tout ce qui est mutant canibas enfin tous les ennemis du jeu n'aiment pas le feu alors pas du tout et bien sûr on a le pistolet normal que moi je n'utilise pas parce que j'ai l'impression qu'il fait rien du tout mais pourtant je sais pas il est censé faire du dommage là je tire à côté qu'est-ce qu'il est chiant ce flingue vas-y ah si là je l'ai tué il avait déjà plus de vie peut-être qu'il fait mal le flingue donc tes armes conseillées c'est ouais les deux flingues arc avec flèche enflammée ou poison mais arc flèche enflammée ça marche bien et les explosifs après les armes au corps à corps je vous conseille sauf si vous avez réussi à le renverser et que et que voilà donc bon moi j'avais le god mode j'aurais dû mourir 15 fois ce qui est bien c'est que quand tu meurs tu rapparais sur le lit qui est à l'entrée donc tout va bien donc voilà j'espère que cette astuce elle vous sera utile et que vous aura plu et que vous aura filé un tas de conseils pour tuer le boss sans vous prendre la tête n'oubliez pas un obstacle entre vous et le boss vous êtes immortel par contre un obstacle type barrière en verre et que vous êtes à son niveau et qu'il fait la toupie une chance sur deux ça dépend potentiellement du côté parce que j'ai l'impression qu'à droite il y a un triangle des bermutes qu'il n'y a pas à gauche enfin bref moi je vous dis à plus pour une prochaine astuce j'ai l'impression qu'il n'y a pas à gauche